1, 2, 3, à pleurer ! Alors ici nous sommes à la crèche de la Delphine, une crèche dans la ville d'Aubagne. Aujourd'hui nous avons inauguré notre jardin potager, parce qu'en plus nous avons gagné le premier prix d'Aubagne Fleury. C'est un projet qui a démarré cette année parce qu'on a fait un projet autour de la nature, et petit à petit ça nous a conduit à planter des fleurs, des fleurs potagères et des fleurs aromatiques. Beaucoup de personnes nous ont aidé, des entreprises autour d'Aubagne, comme Truffaut, Bonventre, la coopérative d'Aubagne, et d'autres entreprises comme Sèv'Eflot et Lagage. Donc ils nous ont passé des fleurs, des plantes, mais aussi du terreau, du broy, du compost, et ça nous a permis d'avoir un superbe jardin. Alors dans le potager, il y a une partie fleurs, pour décorer, et pour découvrir un petit peu des plantes, qu'on a plantées comme ça, mais aussi on a fait des semis. Et d'une autre partie, on a planté des légumes. Alors c'est que des légumes qui peuvent se goûter crus, parce qu'ici on ne peut pas faire cuire, donc des fraises, des melons, des différentes tomates, du concombre, des courgettes, de la salade, des radis, des carottes. Et toutes les plantes aromatiques, thymes, marins, baséliques. Il y a trois bignonnes, on a mis des altéas. Ça, ça pousse, mais alors ? On a mis des bignonnes et des altéas. Donc déjà, on a pu récolter, on a ramassé des tomates. Dernièrement, ça a été les tomates, les courgettes qu'on a mangées, on a râpées crues, donc on les a goûtées. Et les salades, les radis et les carottes qu'on ramasse régulièrement et on les mange en début de repas. Merci. Bien sage. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Oh là là, un nichois. Je vais le mettre dans mon jardin. Oh là là, le nichois. C'est un projet qui va perdurer, parce que tous nos partenaires, on a gardé de très bons contacts et on va travailler avec des associations, une association qui va travailler autour des cabanes à insectes, des nichois pour les oiseaux. On travaille aussi en association avec Jardiliens, où ils vont nous donner par l'agglo un composteur. Donc tout ça, ça va être conduit par nous, l'équipe et les parents. Parce que les parents, régulièrement, vont ramener des épluchures pour alimenter notre compost. Et voilà, après, le compost est emmûri, on va le retourner dans notre potager et la chaîne sera bouclée. Charlie, tu montes à Richard où il est le bébé melon ? Oui. Montre-lui à Richard où il est le bébé melon. Tu montres ? Les enfants, ils sont contents. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et surtout, ils ont vu la progression. Parce qu'on a vu les fleurs de tomate, après on a vu les bébés tomates et maintenant on va les cueillir. Et après on les goûte et voilà, ça fait le tour. Les aromates, c'est pareil. On peut ramasser, sentir la menthe, sentir le thym, le romarin, se faire des infusions. Même si c'est l'été, on les fait rafraîchir et on peut les boire au goûter. Oh, c'est trop gentil ! C'est vous qui me faites un cadeau ? Ça va perdurer plusieurs années parce que nous on va essayer de garder ce projet et surtout de le mettre toujours en relation avec des gens extérieurs. Nous avons des retraités qui viennent nous aider. Et c'est des gens qui viennent régulièrement nous aider à entretenir notre jardin et l'alimenter par des plantes et qu'on échange régulièrement. Vous pouvez pas même assister le roi aux premières au milieu. Ça nous fait plaisir que les personnes soient contents et puis on a eu pas mal de félicitations de tout le monde de la part des élus, des personnes qui travaillent avec nous. Voilà, on a été comblés. Voilà, on pourrait dire. Mais c'est éducateur, c'est génial d'avoir fait ça. Ils le saura entre toute leur vie. Il n'a pas invité de... Déjà dans l'eau, c'est déjà magnifique. Quand les projets sont alimentés par autant de personnes, ça ne peut que s'enchaîner parce qu'on était loin de miser sur nous. Au début, quand on a vu le début, quand on a arraché l'herbe et qu'on a retourné la terre, il y a à peu près, c'était au mois de mai, personne n'aurait parié sur notre projet. On fait des liens partout. Sans compter la richesse du langage. Parce qu'ils apprennent plein de mots, les courgettes, les carottes, les concombres. Et ils savent les reconnaître. Et les paroles fusent. Et voilà, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir. C'est pas... On n'est pas là pour faire des apprentissages, on est là pour découvrir. Et le moteur, c'est le plaisir. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501